Attention, le Covid circule toujours. Les derniers chiffres sont tombés cet après-midi. 372 personnes ont été testées positives ces sept derniers jours. Mercredi, une septuagénaire a été admise en réanimation au centre hospitalier du Tauné. Elle a perdu la vie suite à des complications respiratoires. La direction de la santé recommande à nouveau aux seniors et aux personnes fragiles de se faire vacciner. Chiquita Teiva et Jacques D'Amour. La Polynésie a presque oublié la Covid-19, mais elle est toujours là. Avec une recrue d'essence des contaminations causées cette fois par le variant de l'Omicron BQ1.1, déjà identifié dans plusieurs pays européens. En Polynésie, deux septuagénaires vaccinés étaient hospitalisés en réanimation, dont une qui est décédée mercredi. La première qui est malheureusement décédée, c'est effectivement une personne qui avait déjà une maladie pulmonaire chronique, en réalité, et avec une vaccination certes, mais un défaut de vaccination dans le temps. C'est-à-dire que les gens, il ne faut pas simplement qu'ils se vaccinent, il faut aussi qu'ils fassent les rappels dans les temps. Si évidemment les gens ne sont pas vaccinés depuis six mois, l'immunité est perdue et les risques deviennent très importants. La deuxième personne qui est actuellement chez nous en réanimation, pareil, c'est une maladie, une personne qui a aussi de plus de 70 ans, qui a une maladie chronique, effectivement, qui va plutôt mieux. On a pu commencer son traitement pour la désintuber, comme on dit. Et par contre, c'est également une personne qui avait un schéma vaccinal fait, mais incomplet, puisqu'elle est déjà à un an de sa dernière vaccination. Et le bilan de la vaccination des personnes fragiles est mitigé, car depuis l'arrivée du vaccin de rappel Cominarti bivalent, efficace contre la souche initiale du coronavirus et contre l'omicron et ses variants, seulement 25% des seniors se sont mis à jour de leur dose de rappel. Il reste encore, je dirais, 80, 75%, 95% de personnes qui nous attendons pour qu'elles reçoivent leur vaccin Pfizer bivalent. Ce vaccin bivalent qui a démontré une protection supérieure à ce que nous pratiquons jusqu'à aujourd'hui. En Europe, le variant BQ1.1 est devenu la souche dominante. C'est pourquoi, en Polynésie, outre les points de vaccination habituels dans les dispensaires et à l'Institut Louis Malardé, le vaccinodrome de la présidence ouvrira ses portes samedi, en journée continue. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.